Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de la finale des Dofus World Series et de la convention de la Dreamhack parce que du coup cette finale se passera là-bas, donc à l'intérieur de la Dreamhack, dans une salle de 700 places assises, etc. et que c'est vraiment vraiment cool et que évidemment je m'y rends et je compte vous y voir là-bas parce que c'est maintenant qu'il faut soutenir ce genre d'événement. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu à la Paris Games Week justement mais là c'est dans une salle donc ce sera encore plus spectaculaire je pense et puis évidemment c'est notre jeu, c'est notre bébé, c'est Dofus donc c'est cool de pouvoir le soutenir sur ce genre d'événement et de montrer qu'il y a du monde pour supporter l'e-sport de manière générale et l'e-sport sur Dofus particulièrement. Donc Ankama ils ont fait un petit message sur les Dofus World Series donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, ce que je vais faire là-bas et tout donc venez supporter vos favoris lors de la finale Dofus World Series donc ce sera ce week-end, donc c'est samedi 19 mai qu'il y aura la finale donc la Dreamhack dure tout le week-end, je crois que c'est samedi, dimanche et lundi donc je crois que c'est férié d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on sera lundi 21 et du coup pendant ces trois jours, il y a divers tournois, enfin je crois que c'est la plus grosse convention d'e-sport en France en fait la Dreamhack Tour, donc évidemment ça se passe à tout comme son nom l'indique et on connaît donc dès à présent effectivement les finalistes donc ceux qui vont s'affronter lors de la finale donc c'est Out of Control contre Gamers Origin donc Out of Control qui sont sortis du lot, qui ont fait des matchs vraiment super c'était très spectaculaire sur la fin les matchs, je les ai vus en rediffusion et franchement c'était assez impressionnant donc alors, que diriez-vous de venir assister à ce grand spectacle ? les deux meilleures équipes de la saison vont vous proposer le tout dans une ambiance de folie donc dans un amphithéâtre de 700 places à 10, c'est n'attends que vous pour donc faire résonner les cris, chants et autres encouragements et pour l'occasion, nous décidons de vous offrir de tonnes de cadeaux donc voilà, en gros, ceux qui vont venir à l'événement donc ils vont pouvoir avoir plein plein de cadeaux sur place donc il y aura différents cadeaux, il y aura des panoplies Monarque, des coiffés Nutroïdes des cast Twitter, ça c'est assez rare comme item donc il y a des concours de supporters aussi, donc ça c'est super drôle donc, enfin pour le coup, je trouve ça très marrant donc le concours du meilleur groupe de supporters parce qu'évidemment on peut supporter les équipes qu'on préfère donc soit Out of Control, soit Gamers Origin alors j'ai pas de préférence, je précise, j'ai pas de préférence pour aucune des équipes j'avais ma petite préférence pour Millennium parce que c'est des gens que je connais bien et tout même si j'ai pu rencontrer une partie de l'équipe de Gamers Origin directement à la Paris Games Week qui était adorable d'ailleurs mais j'ai pas d'équipe particulière tout le monde a sa chance, c'est de très grosses équipes et ça promet du très beau jeu d'ailleurs si vous ne pouvez pas vous y rendre à tour je compte sur vous en tout cas pour être au moins sur Twitch pour voir le spectacle parce que ça va être vraiment énorme je vous mettrai le lien de la finale donc voilà ce sera samedi dans l'après-midi donc il y aura l'heure exacte je sais pas exactement quand ça commencera mais je suppose que ce sera en début d'après-midi jusqu'à fin d'après-midi un truc comme ça en tout cas ouais si vous ne pouvez pas venir physiquement enfin j'espère pouvoir vous rencontrer là-bas bien évidemment mais si vous ne pouvez pas venir essayez au moins de soutenir le live parce que c'est vraiment important de venir voir ça et de soutenir sa pousse à continuer et aller dans ce sens-là c'est-à-dire que sortir des serveurs tournoi peut-être que ça arrivera un jour pour justement que les joueurs puissent s'entraîner etc enfin il y en a pour les phases finales pour les championnats etc mais ce serait bien de pousser ça un peu plus loin et puis ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de possibilités de partenariat avec d'autres entreprises pour pourquoi pas faire d'autres tournois favoriser les tournois qui sont non officiels etc enfin voilà il y a plein de choses positives qui peuvent suivre un gros nombre de viewers et voilà un événement qui est beaucoup suivi beaucoup relayé un petit peu médiatisé etc il y avait d'ailleurs enfin il y a quelques jours il y a eu une vidéo qui est sortie donc c'était Game One je crois qui a fait un petit reportage sur justement Dofus avec l'eSport etc je vous mettrai aussi le lien dans la description que vous regardiez ça c'est sympa de voir Dofus passer un petit peu à la télé et tout sur le côté eSport et donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'argent en jeu donc c'est assez important donc alors le concours ça aussi je compte sur vous pour avoir des t-shirts et tout en gros vous pouvez supporter donc encourager vos champions et donc il y aura un jury avec le staff d'Ankama donc il déterminera donc à l'issue de la finale le meilleur groupe de supporters donc il y aura le fait de s'habiller aux couleurs de zeki bien évidemment les pancartes les autres ou autres agités par le groupe nombre et intensité de champ et tout autre critère remarqué durant la finale donc voilà si vous supportez un maximum votre équipe et que vous vous donnez à fond voilà vous mettez des petits logos sur votre t-shirt ou tout simplement vous avez des pancartes des trucs comme ça et n'hésitez pas à le faire franchement c'est vraiment cool vous pourrez gagner des cadeaux des eaux green etc et l'attitude supporter de l'équipe de votre choix sera offert donc voilà plein de petits cadeaux qui vont être distribués dans la salle Kills l'a mis sur Twitter il y aura plein d'autres cadeaux qui n'ont pas été annoncés justement qui seront un petit peu la surprise sur place enfin j'ai hâte de voir ça et donc alors pour l'organisation donc effectivement ça se passe à tour donc si vous y allez que la journée vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée et tout mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément de moyens de transport et tout surtout qu'il y a pas mal de grève avec le train et tout donc il y a un Discord qui est mis à disposition donc n'hésitez pas à y aller dessus justement pour le covoiturage et l'hébergement même si vous voulez prendre un Airbnb en groupe etc donc moi j'irai avec donc Krarambar et Coler j'irai aussi avec Ray pour ceux qui suivent les streams sur Twitch qui est souvent là enfin voilà j'irai avec des amis et RL à moi mais je rencontrerai plein d'autres amis qui seront sur place dans d'autres Airbnb et tout donc voilà je sais que c'est un petit peu le bordel des fois mais vous avez le Discord pour vous organiser donc c'est vraiment cool et donc voilà il y aura évidemment le live sur Ankama Live et donc il y aura un bouclier Itch qui sera distribué plusieurs fois donc aussi il y aura des cadeaux également sur le stream donc ça c'est un bon point donc au niveau du cash prize je voulais vous en parler bien évidemment donc l'Edofus World Series c'est le nouveau gros championnat organisé par Ankama qui remplace l'ancien Ghoul Terminator donc qui a été pour la première édition je trouve une assez grande réussite bon il y avait des trucs qui n'allaient pas comme toujours on ne peut pas tout faire parfaitement mais en tout cas globalement je trouvais que c'était une super réussite à la Paris Games Week c'était vraiment cool il y a eu un truc comme 18 000 viewers sur le stream c'était vraiment cool en plus c'était en partenariat avec jeuxvideo.com enfin avec le stand jeuxvideo.com avec Webedia et tout il y avait des casters machin c'était vraiment cool ça a mis beaucoup d'ambiance ça gueulait pas mal et tout et puis j'ai eu beaucoup j'ai vu beaucoup de gens passer qui regardaient un peu le stand en mode Dofus existe encore et tout et s'y intéressaient regarder et tout et donc c'est vraiment top donc le cash prize actuel est à 60 224 euros donc c'est vraiment beaucoup pour le coup c'est vraiment énorme donc ils vont se partager une assez grosse somme d'argent c'est pas mal franchement c'est pour une compétition Dofus je trouve ça vraiment beaucoup donc tout ne va pas au gagnant bien évidemment en gros il y a toutes les équipes je crois que c'est les 5 premières équipes qui participent ah non quoi que il y a une partie qui est redistribuée en fait à toutes les équipes du championnat vu que quand on prenait un pack il y avait 1 euro qui leur revenait donc techniquement toutes les équipes peuvent gagner voilà un cash prize une partie du cash prize en tout cas et je crois que c'est plus disponible on peut plus l'obtenir si je fais ça ouais non non ça marche plus mais en tout cas voilà et c'était jusqu'au jusqu'au 13 mai donc ça vient vraiment tout juste de finir et donc la finale sera le 19 mai à la Dreamhack donc voilà ce week-end donc encore une fois j'espère vous voir vous voir là-bas et que vous allez vous y rendre n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous venez là-bas ça me fera extrêmement plaisir de discuter et tout donc de mon côté donc je vais à la Dreamhack j'y vais samedi, dimanche et lundi donc je serai au moins les deux jours sur la convention pour me balader discuter etc donc le samedi évidemment ce sera le gros jour d'office mais peu importe quand vous me croisez n'hésitez pas à venir me voir n'hésitez pas à venir discuter avec moi et tout j'ai pas de stand ou de choses particulières mais je serai vraiment beaucoup autour du stand d'office donc ne vous inquiétez pas vous me croiserez assez facilement donc faut pas hésiter à venir me voir n'ayez pas peur je vais pas vous manger il n'y a pas de soucis donc la Dreamhack c'est comme je le disais tout à l'heure une des plus grosses conventions en France d'e-sport donc il y a beaucoup beaucoup de compétitions différentes j'ai déjà participé alors j'ai jamais fait la Dreamhack tour donc c'est pour ça aussi que je suis très content d'y participer c'est que ça va être vraiment cool mais j'ai déjà fait la Dreamhack Stockholm sans blaguer en plus j'ai déjà fait la Dreamhack Stockholm donc il y a deux ans c'était ouais il y a deux trois ans et c'était vraiment cool donc j'y étais allé et c'était j'ai été voir les phases finales de Counter Strike à l'époque je jouais pas mal à Counter Strike et du coup effectivement c'est en fait c'est un truc qui est européen je crois la Dreamhack et donc il y en a dans différentes villes et en fait il y a plein plein de différents tournois il y a également un truc pour les partenaires Twitch ah oui c'est ça Twitch nous comptez pas de regarder participer ok ok bon il y a plein de partenaires différents bon ça me paraît logique vu que c'est un truc vraiment e-sport vous voyez qu'il y a plein de partenaires différents et il y a plein de tournois aussi différents donc si vous aimez Dofus et d'autres trucs il y en a également d'autres donc il y a du UCS du Counter Strike il y a du Fortnite d'ailleurs j'ai des potes qui font la compétition de Fortnite et j'ai des amis aussi qui font la compétition d'Hearthstone donc je vais essayer d'aller les soutenir donc je crois qu'il y a deux tournois d'Hearthstone un pour les non-pros et un pour les pros genre les joueurs professionnels d'Hearthstone français donc je vais essayer de soutenir mes potes aussi ça va être cool il y a du League of Legends il y a du Overwatch il y a aussi de grosses équipes qui participent il y a du PUBG du Pokémon oh je savais pas putain il y a du Pokémon c'est super cool ça il y a du Quake waouh je savais même pas qu'il y ait du Quake oh la 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 première fois que j'ai joué à Quake de ma vie c'était il y a 120 ans j'étais hyper jeune du Starcraft 2 ok je savais pas non plus qu'il y avait du Starcraft 2 et du Shadowverse ok bah écoutez il y a une quête compétition de Shadowverse c'est vraiment cool donc vous voyez qu'il y a plein de différents jeux évidemment League of Legends c'est l'open tour de France donc c'est si j'ai bien compris c'est en gros il y a quelques équipes françaises qui sont financées en fait et qui sont financées par Riot pour faire justement cet open tour et c'est les meilleures équipes françaises je crois enfin en tout cas il y a du beau jeu il y a des gros cash price il y a plein de choses ça va être vraiment cool donc voilà c'était une petite vidéo récapitulative pour vous dire que je m'y rends donc c'est ce samedi si vous êtes aux alentours de tout ou tout simplement que vous avez envie de venir à l'événement n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à utiliser le Discord pour faire du covoit et tout parce que ça vous coûte quand même moins cher moi je fais du covoit on y va à 4 dans la voiture donc pour vous dire voilà donc je vous fais des bisous merci d'avoir regardé la vidéo j'espère sincèrement vous y rendre n'hésitez pas du coup à mettre des t-shirts aux couleurs de vos équipes que vous supportez etc ça peut être bien sympathique et bien drôle et j'espère pour vous y voir très nombreux là-bas n'hésitez pas à venir me voir et discuter je viens pour ça en grande partie aussi et ça me fera extrêmement plaisir je vais essayer pourquoi pas de filmer un petit peu l'événement et tout je sais qu'en camas on fera une très bonne vidéo et qu'il y aura de bonnes caméras et tout et n'hésitez pas aussi encore une fois je vous dis vraiment j'insiste mais faites le d'aller au moins sur le Twitch voir un petit peu l'événement voir la finale soutenir ce genre d'événement c'est maintenant on peut être d'accord ou pas d'accord sur le fait que Dofus soit fait ou non pour l'esport on a déjà beaucoup parlé de tout ça mais moi je soutiens à fond parce que c'est notre jeu et que ça peut aller que dans le positif ça peut que aider le jeu à continuer etc donc voilà gros bisous tout le monde merci d'avoir suivi la vidéo n'oubliez pas de liker évidemment on se voit là-bas en direct ou en virtuel à travers l'écran et du coup ah oui je suis pas commentateur là-bas j'y vais vraiment pour supporter l'événement et être dans la foule avec vous crier, supporter les gens et tout et tout donc voilà je caste pas mais j'ai énormément de plaisir à y aller et à supporter l'événement du coup je ferai sur les réseaux et tout donc voilà je vous en parlerai directement quand ce sera l'événement gros bisous tout le monde merci à tous et j'espère vous voir là-bas ou sur le Twitch ciao